Corugo, troisième jour du lancement de l'opération de retraite de cartes d'électeurs. Les électeurs se bousculent pour le retrait du sésame qui leur donnera accès aux différents scrutins. Du centre de vote du lycée moderne au groupe scolaire Jean de la Force, en passant par le groupe scolaire Nange et Soba. Les électeurs sont au rendez-vous. Ils ne cachent pas leur joie de pouvoir accomplir dans quelques jours leurs devoirs citoyens. Je viens de retirer ma carte d'électeur. J'ai pu faire cette opération sans grande difficulté. J'ai même été heureux de voir que plusieurs dizaines de nos concitoyens étaient déjà passés et eu égard à la liste d'émargement. Ça fait ma deuxième fois ici venu. Il y avait la foule qui s'est parti ici. Je tiens à cette carte. Il faut que je l'ai, comme tous les citoyens varient. Je viens de retirer ma carte d'électeur. D'abord pour accomplir mon devoir citoyen. Ensuite, pour voter pour la paix, la stabilité et le développement. Les agents mandatés par la commission électorale indépendante qui s'attellent aux vérifications avant de délivrer les cartes notent avec satisfaction le bon déroulement de l'opération. Comme il y a plusieurs noms, on les met par ordre alphabétique. Moi, je suis chargé de distribuer les T. Comme vous le constatez, il y a beaucoup d'envouement. Les gens viennent de retirer les cartes. Nous avons 5102 cartes d'électeurs à retirer, agents de la force. Hier, le deuxième jour, nous étions à 715 cartes d'électeurs à retirer. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 250. Donc, à ajouter à deux, les 700, nous sommes presque à 1000. Donc, pour les trois jours déjà, je dirais que nous tirons vers notre objectif. Même si tout se déroule bien, les agents n'ont pas manqué de souliers le nombre insuffisant de personnes commises à la distribution des cartes d'électeurs. La circonscription du poro enregistre 303 839 cartes d'électeurs pour 477 centres de distribution. L'opération de retrait des cartes d'électeurs se poursuit jusqu'au mardi prochain. Quant à l'élection présidentielle, elle est prévue de se tenir le 31 octobre 2021.